Bonjour, je vous souhaite d'enchauffer les classes abstraites. On souhaite disposer d'une hiérarchie de classes permettant de manipuler des figures géométriques. On veut qu'il soit toujours possible d'étendre la hiérarchie en dérivant d'une nouvelle classe, mais on souhaite pouvoir imposer que ces dernières disposent toujours des méthodes suivantes. Calculer superficie, calcul de périmètre, afficher. Quelle solution proposez-vous ? Donc le problème c'est qu'il y a une hiérarchie de classes. On peut manipuler des figures géométriques, triangles, carrés, je ne sais pas, un cercle. Mais on veut qu'il soit toujours possible d'étendre la hiérarchie. Elle est extensée en dérivant d'une nouvelle classe, mais on souhaite pouvoir imposer, ce qui est imposé, c'est-à-dire que nous devons faire les méthodes. Les trois méthodes nous devons faire. Donc c'est quoi la solution ? La solution est d'utiliser les classes abstraites. Donc, qu'est-ce que c'est une classe abstraite ? Une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée. Elle ne peut servir que de classe de base pour être dérivée. Donc, une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée. Donc, elle ne peut pas être créée un objet à partir de cette classe. Et la solution est d'utiliser la solution. Donc, la classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée. Et la solution est d'utiliser la solution. Donc, afin d'écrire une classe abstraite en Java, il y a une classe abstraite, on va dire classe. Après, on va mettre la classe. Et la classe est d'utiliser la classe. Si j'ai vu la classe finale, la classe finale n'est pas possible de dérivée. Donc, il faut y mettre entre une classe finale et une classe abstraite. Une classe abstraite est d'utiliser la classe. Il y a une classe qui ne peut pas être dérivée. Mais je ne peux pas être instanciée. Donc, je vais voir les exemples. Je vais voir comment c'est quoi l'utilité de la classe abstraite. Alors, dans une classe abstraite, on trouve des méthodes et des attributs. Mais aussi des méthodes dites abstraites. Donc, une classe abstraite est normale. Comme une autre classe. Avec une autre classe, il y a des méthodes et des attributs. Nous devons faire des méthodes dites abstraites. Au moins une méthode abstraite. C'est-à-dire des méthodes dont on fournit uniquement la signature et le type de la valeur de retour. Donc, une méthode abstraite fournit uniquement la signature, le type et le type de la valeur de retour. Un petit exemple ici. La classe A est une classe abstraite. Il y a une méthode adie. Elle n'est pas abstraite. VoidF. Et la méthode abstraite, c'est G. Donc, la méthode, comme tu veux, nous fournit seulement, seulement, la signature, comme tu veux fournir, ou le type de la valeur de retour. Donc, il y a une classe abstraite. On a une classe, maintenant, de l'instant, où elle ne peut servir que de classe de base, pour être dérivée. Et là, il y a au moins une méthode abstraite, ou une méthode abstraite, qu'elle ne peut pas être privée. C'est-à-dire, une méthode abstraite, elle ne peut pas être privée. puisqu'elle est destinée à être redéfinie dans une classe dérivée. Pourquoi est-ce que la classe abstraite est destinée à être dérivée dans une classe dérivée ? Parce que, c'est-à-dire que la classe abstraite est destinée à être dérivée. Et les méthodes abstraites, elles sont destinées à être définies dans une classe dérivée. – une classe dérivée d'une classe abstraite n'est pas obligée de redéfinir toutes les méthodes abstraites. Pour permettre une classe dérivée d'une classe abstraite, elle ne l'a pas obligée de redéfinir aucune méthode abstraite. La quatrième règle est que une classe d'arrivée d'une classe non abstracte peut être déclare abstracte et continuer d'une méthode abstracte. Donc, une classe d'arrivée d'une classe non abstracte peut être déclare abstracte et continuer d'une méthode abstracte. Donc, nous devons être déclare au total de l'arrivée d'arrivée. La solution pour le problème avec les figures géométriques est qu'il suffit de créer une classe abstracte qui s'appelle figure, disposant dans la tête des méthodes que l'on souhaite voir définies dans les classes d'arrivée en leur associant au mot-clé abstracte. Donc, nous devons dire la classe figure. Je vais aussi en rajouter cette classe, parce qu'elle est simple, mais je n'ai pas besoin. Donc, je vais le faire en figure de figure. Normalement, j'ai un classe dans la classe. Je vais en rajouter cette classe. Je vais vous donner à la classe comme ça, parce qu'elle est abstracte. Après, on a fait un peu de métier. Donc, abstract. Public. Void. Et il y a un autre. Et il y a un autre. C'est bon. Donc, on a fait un peu de métier. On a fait un peu de métier. Au minimum, on a fait une méthode abstraite. Mais ce n'est pas une méthode abstraite. Les classes descendantes de la hiérarchie des figures sont alors simplement définies comme classes dérivées de figures. Et elles devront définir les méthodes. Par exemple, redéfinies. Par exemple, la classe triangle. Elle est dérivée de la classe figure. Elle est dérivée de la classe. Une classe abstraite. Ou dire une rédefinition. C'est une méthode abstraite. Ce n'est pas obligée de la définition. Elle n'est pas obligée de la définition. Cela dépend de ce qui est intérieur. Cela dépend de la conception. Bon. C'est quoi l'intérêt des classes abstraites ? Les classes abstraites facilitent la conception et l'anti-objet. Cela permettent de placer dans une classe toutes les fonctionnalités dont doivent disposer toutes ces descendantes. Donc, l'intérêt de la classe abstraite est là. Si tu fais la conception. Et si tu fais la conception. Et si tu fais la conception. Tu fais la conception. Tu fais la conception. Dans une classe. Toutes les fonctionnalités. Elles vont avoir besoin de la descendante. Par exemple. Par exemple. Une application qui fait à des utilisateurs. Par exemple. Par exemple. Un client. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de faïs. Par exemple. Il y a des choses communes. Par exemple. Les utilisateurs. Par exemple. Le nom. Le prénom. Dites une classe abstraite. Sommée à l'utilisateur. Ou dérivée de la faïs. Par exemple. Client. Client. Par exemple. Ces classes. Elles sont redéfinées par toutes les méthodes. Donc. Maintenant. Je vais vous dire. Le nom. Le prénom. Chaque classe. Parce que. Rame. Qui est déjà. Rame. Derivée. Une classe abstraite. Utilisateur. Il y a des choses communes. Soit sous forme complète. De méthodes. Non abstraites. Et de champs communes. A toutes les classes descendantes. Soit sous forme. D'interface. De méthodes abstraites. Dont on est sûr. Qu'elles existeront. Dans toute classe. Derivée. Donc. La classe. D'interface. 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 et en fait que traient la classe D-I-B ou en fin de suite en cela Donc on arrive à la fin de la vidéo donc on va vous permettre de vous montrer une classe d'abstracte et une classe d'instancie qui a donner une manière s... pardon est-ce qu'on dirait et il y a des méthodes qui nous nommions et qui appartient tous les signataires du VALIDON Et ce sont les méthodes abstraites dans les classes d'AVN que nous devons redéfinir. Donc je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui n'a pas beaucoup d'utilisateurs. Par exemple, il y a des utilisateurs. Il y a une classe abstraite d'utilisateurs. Et il y a une face commune. Comme je l'ai dit, il y a des champs comme ça. Dans toutes les classes descendantes. Par exemple, le nom, le prénom parce que chaque client. Par exemple, chaque utilisateur. Le nom, le nom, le nom, le mot, 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 le mot. Par exemple, il y a des méthodes. Et des méthodes. Par exemple, il y a des méthodes complètes. Par exemple, si tu as l'assoies, ce n'est pas à chaque fois que tu as écrit pour la même classe descendante. Par exemple, tu as fourni le code de la classe abstraite. Ou par exemple, tu as une interface par exemple de la classe abstraite. Par exemple, par exemple, il y a des méthodes qui est rédefinite dans la classe abstraite. Donc, si vous avez des deux points sur la vidéo, ne vous n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de vous contactez, vous pouvez me compter de vous bien. Et à la prochaine, Inshallah !